Enrique en aurait eu non pas de cette taille-là, ni de celle-là, ni même de celle-ci. Oui, elle serait plutôt comme ça. Ah oui, ça c'est sûr, ça fait de la peine. Mais bon, Enrique, rassure-toi, l'amour c'est une question de sentiments, pas de centimètres. De son côté, Suzanne Farandon a failli se casser le cou. Sur le tournage d'un film, Suzanne s'est lancée dans une démonstration de sa nouvelle passion, la danse. Résultat, elle s'est bloquée le dos et maintenant, elle a du mal à marcher. En effet, même si elle ne l'était pas, notre Suzanne n'est plus toute jeune. Eh bah oui, elle a atteint l'âge fatidique de 59 ans, et ça commence à se sentir. Alors un petit conseil, Suzanne, il serait peut-être plus raisonnable de se mettre à la popote, comme toutes nos adorables mamies, non ? Oui, très bien. Une fois de plus, Puff Teddy a cassé sa tire-mire. En effet, Puff s'est offert une nouvelle voiture pour 20 000 euros. Vous me direz jusque-là, rien de bien exceptionnel. Bah c'est justement ça qu'il énerve, notre bon Puff. Bah oui, il aime qu'on le reconnaisse, le garçon. Du coup, la diva du rap a fait rajouter pour 300 000 euros d'accessoires, soit 15 fois le prix de la voiture. Le véhicule contiendrait maintenant 6 petites télés, complètement inutiles, on n'est plus d'accord. Eh Puff, t'aimerais pas un peu trop le luxe, toi ? Et enfin, cette semaine, Christina Aguilera s'est cassé la tête. Oui, car elle ne sait plus quoi faire pour relancer sa carrière, la pauvre. Voici sa nouvelle idée pour se rendre intéressante. Les fans peuvent lui laisser des messages sur son répondeur. Celui qui laissera le message le plus émouvant gagnera le droit de participer à l'enregistrement de son prochain album. Bon bah alors à fan 2, on a décidé de tenter notre chance. Christina, reviens ! Tu nous mentes tellement depuis que t'es plus là avec tous tes looks si chiques et si élégants. La vie n'est plus pareille. T'en supplie, reviens ! Délocaliser la production de la C14 pour la Moldavie, c'est pas indigne.